Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229€, elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici, tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail tu obtiendras la formation. Également je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 20 septembre 2023, je vous fais vraiment une update rapide pour vous parler de la décision des taux d'intérêt de ce soir qui risque de faire bouger les marchés, donc normalement c'est 20h heure de France si je dis pas de bêtises, alors c'est bien ça et le discours qui viendra dans la foulée, donc presse conférence 20h30 qui risque d'être assez intéressant. On fera un petit point rapide Bitcoin et Ethereum sur le prix actuellement, je vous ferai un point sur les altes je pense vendredi pour clôturer la semaine, j'attends qu'il y ait un peu plus de direction de mouvement vu la zone dans laquelle on est sur Bitcoin. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas fait, ça récompense le travail qui est fourni et ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le Bitcoin qui est dans la zone de rechargement de short, on en a déjà parlé, si ce marché est baissier et qu'il est toujours baissier, normalement on est censé trouver un sommet dans cette zone, enfin il n'y a pas de normalement, mais en tout cas il y a de grosses probabilités de trouver un sommet dans cette zone de prix, ok, puisque le dernier sommet ici, le sommet qui avait été rejeté par le premier arrêt, rappelez-vous la règle, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif généralement c'est de faire de la continuation baissière, ok, ça veut dire que tant qu'on ne casse pas 38.2, l'objectif c'est de continuer de faire des plus bas, donc rebond 38.2, on a fait un nouveau plus bas ici, sur le spot, sur le perp je sais que c'est différent, mais dans l'occurrence sur le spot ça a été fait, et ensuite pour localiser ces ventes, bah généralement c'est les zones de rechargement de short des sommets précédents, donc exactement là où on est, la zone de rechargement de short entre 61.8 et 78.6, on y est. Pour l'instant est-ce qu'il y a un signal de retournement ? Non. Donc le mouvement ici est toujours haussier, et on peut très bien continuer de monter, ok, ça c'est un truc qu'il faut bien se dire. L'objectif c'est de trouver le signal de retournement, pour l'instant on l'a pas encore, mais le prix peut très bien continuer de monter, ça je vais vous l'expliquer juste après, c'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'on est dans une zone assez importante. Idéalement ça c'est la MA208. En weekly, oui elle est en weekly, on m'avait dit qu'elle était en daily, mais non, sur TradingView vous avez la possibilité de changer l'unité de temps, donc là je suis en daily, mais si je veux j'affiche la MA208 en échelle 3 jours, donc là vous voyez ça change, je la mets en daily si je veux, donc là c'est ici, ou je la mets si je veux en 12 heures, donc là pareil ça va changer, elle est ici, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc moi en l'occurrence je vais la mettre en weekly, c'est ce que je veux faire, et donc là elle est bien en weekly, ok, malgré que je sois en daily, mais même si je passe en weekly, vous allez voir qu'elle ne bouge pas, ok. Donc on est en plein dessus, pourquoi 208 comme j'expliquais, dans une année il y a 52 semaines, 52 fois 4, 208, donc moi je prends la moyenne des 208 dernières semaines, donc des 4 dernières années je ne prends pas MA200, mais voilà ça ne change pas grand chose, si je mettais 200 ici, on aurait une valeur à peu près similaire, elle est légèrement plus haute. Hop, je remets 208 ici, et donc je reviens sur le graphique ici, donc là je suis en h4, après on descendra en horaire, donc on est venu dans la zone dans laquelle il fallait venir, c'est-à-dire que on est venu dans la zone d'imbalance, donc rappelez-vous une grosse zone de déséquilibre qui attire le prix un petit peu comme un aimant, ici, le prix est en train de se développer au sein de cette imbalance, et donc ça peut potentiellement être une distribution. Quelle serait la confirmation que c'est une distribution ? Un changement dynamique, pour l'instant il n'y en a pas. Donc ça veut dire que, et j'en ai déjà parlé depuis longtemps, tant que le prix ne forme pas de changement de dynamique, de structure ne forme pas un top, le marché peut très bien continuer de monter, et ça vous devez le prendre en compte. Et donc si le marché ne forme aucun signal de sommet ici, techniquement sa prochaine zone, pour moi, elle est au-dessus des 28 180$, donc au-dessus des stops accumulés ici, et donc là il y a toujours ces grosses zones d'imbalance qui nous attendent et qui demandent à être comblées également. Ok ? Donc très facile, le prix vient, forme un top par exemple comme ceci. Ok ? C'est signal de retournement, et donc là au minimum on revient entre 25600$ pour moi et 25200$. Le prix se retourne, vient chasser tous les stops d'ici. Ok, tous les stops ont été pris, on se retrouve dans cette zone de prix, c'est une zone pour les acheteurs. Les acheteurs se montrent, le prix se reverse, et donc il y a de grandes chances de faire ça derrière, et donc qu'on ait trouvé un bottom. Ok. En revanche, on vient ici, le prix ne montre aucun signe de force, c'est continuation baissière, et donc ça, ça ouvre clairement les portes à venir dans la prochaine zone, entre 23700$ et 22500$. Ok, jusque là, vous me suivez. Le prix ne montre aucun signe de faiblesse ici. Eh ben, le prix continue de monter, tout simplement. Le prix monte, 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 et son objectif pour moi, ça sera de venir entre 28200$ et 28900$, première étape, ok ? Ça, c'est la première étape. Enfin, c'est la deuxième. La première étape, en réalité, c'est de revenir tester 38200$, et donc, grosso modo, de revenir tester le sommet autour des 27800$. Le prix pourrait se faire rejeter ici, à voir, ok ? Mais on va partir du principe que, voilà, si cette zone ici finit d'être travaillée, et qu'elle est remportée par les acheteurs, on va tenter probablement d'aller chasser les stops d'ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de positions qui se sont ouvertes récemment, ça, je vous l'avais montré. D'ailleurs, pour faire simple, j'ai regardé où les positions se sont ouvertes, j'ai tracé cette zone de prix, c'est simple, le prix s'installe au-dessus du rectangle rose-violet, ça dépendra de votre écran. Clairement, les vendeurs vont se faire exploser, donc ça, ça peut déclencher un gros short-quist. Parce qu'il y a une grosse prise de risque qui a été déclenchée ici, il y a eu une hausse d'open interest de plus de 300 millions de dollars. Donc, dans l'espace de quelques heures ici, c'est énorme. Enfin, même plus de 300 millions de dollars. Ça, c'était juste sur Binance, mais là, si on prend tous les exchanges, on est sur bien plus, on va calculer. Open interest, il est passé de 177 000 à 206 000, donc on fait 206 moins 177, ça nous donne 29, donc 29 000, donc 29 fois 1 000, ça fait 29 000 bitcoins, logique, fois un prix moyen, on va dire, de 26 900 dollars. Ça fait une hausse d'open interest de 780 millions de dollars, c'est énorme. Il y a beaucoup d'acheteurs et vendeurs qui se sont positionnés ici. Il y a déjà eu une première partie de positions qui ont été fermées, de nouvelles positions qui se sont ouvertes, donc là, l'open interest n'est plus en hausse, autant qu'il l'était avant, mais il y a quand même au moins toujours 300 millions de plus d'open interest que ce que c'était il y a encore quelques heures. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont positionnés ici. Donc, pour moi, c'est ça la zone de combat. Si le prix ne s'installe pas au-dessus, qu'on fait des chasses au stop, par exemple, et que derrière, le prix sort de la box par le bas, tous les acheteurs qui sont venus se positionner ici vont se faire défoncer, donc ça, c'est le move qui nous ramènera dans la zone que je vous ai indiqué, ici, au minimum. Après, s'il n'y a pas de force, bon, ça ouvre les portes pour faire de nouveau plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de retournement. Ce que vous devez surveiller, c'est que ce soir, on a le FOMC, le marché a pricé à 99% de probabilité qu'on n'aurait pas de hausse de taux, donc le consensus, il est sur pas de hausse. Il y a 1% de probabilité, d'après le marché, d'avoir une hausse de taux. Si ce soir, Powell, InnoSorway, on monte les taux parce que l'inflation, ça va pas, machin, le marché va grincer des dents puisque ça n'a pas du tout été pricé. Ce qui a été pricé, c'est pas une hausse de taux. La hausse de taux, pour le marché, est plus probable, soit en novembre, soit en décembre. Déjà, en novembre, c'est 28% de probabilité, c'est plus, et en décembre, c'est 35% de probabilité. Donc, une probabilité plus importante qu'aujourd'hui où on a annoncé 99% de proba de ne pas avoir de hausse de taux parce qu'il reste encore 2 meetings avant la fin de l'année et donc la Fed a la possibilité de monter une dernière fois les taux, peut-être d'ici ces 2 derniers meetings. Donc pas aujourd'hui, mais peut-être soit le 1er novembre, soit le 13 décembre. Donc ça sera pour la fin de l'année. Donc voilà. S'il n'y a pas de hausse des taux, il ne se passera pas grand-chose à part de la chasse au stop. Et c'est ça qui va être important de surveiller. C'est-à-dire que là, se positionner ici, avant le meeting, c'est probablement une erreur. Avant le meeting, donc la décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande chance que quoi qu'il arrive, qu'il y ait une hausse ou non, le prix vienne nettoyer les stops ici et qu'il vienne peut-être aussi récupérer des stops ici. Donc le bon move, ce serait chasse au stop, réintégration, ça c'est un signal vendeur pour quelqu'un qui veut trouver du short. Mais ça n'indiquera pas qu'on a trouvé le top. Ce serait juste prendre des profits rapides pour pourquoi pas peut-être acheter son short rapidement un petit peu plus bas, tout simplement. Pour quelqu'un qui veut voir un sommet, il va falloir vraiment voir une dégradation du prix qui switch de haussier à baissier. Donc là, c'est toujours haussier. Et pour switcher de haussier à baissier, il faudrait voir par exemple quelque chose comme ça. C'est-à-dire un marché qui vient, qui casse du creux ascendant, qui forme du sommet descendant et qui fait du creux descendant. Ça, ça serait un signal de retournement. Et ça, ça indiquerait que c'est bon, on a trouvé notre top et il y aura de grandes chances de au moins revenir ici. OK ? J'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire pour Bitcoin, donc je récapitule. Vous voyez pas de sommet ici ? Ça sert à rien de dire oui, le Bitcoin, il va chuter. Non, il peut très bien monter jusqu'à 27 700. Ce sera la prochaine zone. Et ici, top pas ici non plus. On se donne rendez-vous entre 28 900 et 28 100. Voire même, on en a déjà parlé depuis longtemps, mais il y a tellement de stops qui sont accumulés au-dessus des 30 400 avec une grosse zone qui nous attend ici que ça paraît, ça ne pas exclure. J'en ai déjà parlé il y a plusieurs semaines. Ça pourrait confirmer la thèse que le Bitcoin, vous vous rappelez, il est dans un énorme range, tout simplement. Qu'il est venu bas de range ici et qu'il peut retourner haut de range. Vous voyez ? Ça, c'est le bas du range ici et ça, ça serait un retour dans le haut du range. OK ? Donc, voilà, il ne faudrait pas exclure ce genre de mouvement. Surtout, toute la spéculation qui a été faite avec ces grosses ouvertures de short ici en C-limite. Je le répète, ça c'est plutôt généralement du comportement institutionnel. Ce n'est pas les retails qui shortent en limite. Donc là, il y a des institutions qui sont venues shorter. J'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier. Mais encore une fois, ces mecs-là peuvent très bien être en hedge ou avoir tort et devoir déboucler leur position plus haut, ce qui pourrait faire une montée du prix. Ça, ça ne peut pas exclure. D'ailleurs, il y a toujours cette volonté d'ouvrir des positions vendeuses. Ça peut être soit de la fermeture de long ou de l'ouverture de short. On voit, mais jusqu'aux 28 000 dollars, vraiment, l'order book est énorme. Niveau C-limite. D'ailleurs, les fondings qui restent négatifs peuvent plutôt, eux, indiquer une poursuite du prix au nord parce qu'on a un peu trop de pression vendeuse sur le spot. Et pour l'instant, cette pression vendeuse est absorbée par les acheteurs, ce qui pourrait initier un short squeeze. Donc, le plus simple, c'est de voir comment se comporte le prix. Pour l'instant, le prix, il est toujours haussier. Je ne vois pas encore de signal de retournement. On a très bien pu faire le rallye pour l'event de la Fed et donc après, le prix se retourne. Ce n'est pas impossible, mais il faut le voir techniquement et techniquement, ce n'est pas encore le cas. Et je finis avec Ether. Donc, Ether, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que lui, Ether, il manque trop de stop achat. Là, en fait, on est en train de créer trop de sommets ici dans cette grosse zone d'Imbalance. C'est un peu bizarre dans le sens où... Ouais, c'est un peu chelou. Je doute que Ether se retourne sans avoir chassé tout ça. Donc, il y a une grande chance que pendant l'event, là, on ait le petit move qui vienne nous chasser les stops et donc après, on verra bien si le prix se retourne ou non. Comme Bitcoin, ça, c'est une zone dans laquelle Ether peut se retourner. Si Bitcoin fait un move chasse au stop comme ça et qu'il reintègre, ça, ça permettra probablement à Ether, lui, d'aller chercher pareil les stops et donc derrière, les deux, s'ils faiblissent, bon, là, ça sera le signal de retournement. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc, laissons-les consolider et s'il n'y a pas de signal baissier, pour l'instant, ce qui n'est pas encore le cas, laissons-les monter, tout simplement. Ether est beaucoup plus faible que Bitcoin, il n'est pas encore venu dans son haut de range, il pourrait très bien y venir. Et lui, Bitcoin, pour le moment, il est venu chercher la zone qu'il fallait venir chercher entre 26,8 et 27,2. Il consolide parfaitement dans la zone, zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle les vendeurs sont censés retourner le prix si le marché est toujours baissé. S'ils ne le font pas, c'est que le marché peut monter plus haut et donc, il faut le laisser monter plus haut. Enfin, en tout cas, je dis ça pour ceux qui sont absolument dans l'optique de capturer du short, faites très attention parce que pour l'instant, le prix, il est toujours haussier. On est dans une grosse zone de vente, mais il n'y a pas encore de signal baissier sur le prix qui indique qu'on est en train vraiment de se retourner. Donc, faites attention à ça. Et pour Ethereum, là, il y a vraiment trop de stops qui sont encore accumulés au-dessus des 1680 dollars. Je doute qu'on laisse ça intact. En tout cas, si le prix doit se retourner, je pense qu'avant, il doit venir capturer les stops ici. Après, encore une fois, on verra bien. Et pareil, il y a une grosse zone qui nous attendra sous tous les stops accumulés ici. Donc, un creux, deux creux, trois creux, quatre creux. Donc, dans cette zone, au moment où on se retournera, on reviendra au minimum entre 1556 et 1574 dollars. Encore une fois, le prix, pour l'instant, ne s'est pas encore retourné. Et faites très attention, ce soir, on a un gros événement de liquidité et de volatilité, potentiellement. Et donc, prendre une décision aujourd'hui avant l'événement, c'est probablement se tirer une balle dans le pied parce que le marché va mécher ici et probablement ici, dans les deux sens, pour défoncer les deux camps qui ont tradé aujourd'hui, tout simplement. Ok ? Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une update rapide. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Également, en commentaire, à me mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je vous ferai un point sur quelques alttes vendredi, très très probablement. Donc, mettez-moi en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Également, pour ma série « Mes objectifs en cas de prochain cycle haussier », pareil, vous me mettez en commentaire les altcoins que vous voulez que je vous fasse pour cette prochaine série, pour cette prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas saisi le concept, techniquement, on analyse pour voir les objectifs de prix pour le prochain cycle haussier. S'il y en a un, bien évidemment, je pense qu'il y en aura un. Et donc, c'est une nouvelle série que j'ai lancée. Donc, mettez-moi en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Si vous voulez avoir accès aux 19h de cours, donc c'est une formation de 19h qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la création de votre plan, les outils techniques, les indicateurs, créer vos propres stratégies, savoir acheter et vendre au bon moment, tout est dans cette formation. Et vous avez aussi les briefs quotidiens. Donc, tous les jours, je suis dispo, je vous analyse les marchés, on voit des setups ensemble, je réponds à vos questions. Et ça, tous les jours, tous les matins. C'est dispo en rediffusion pour ceux qui ne sont pas disponibles. Vous pouvez nous rejoindre, ça commence à 49 euros par mois. Sans engagement, vous annulez le renouvellement d'abonnement quand vous le souhaitez. Et également, vous avez des réductions sur les abonnements 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et également, vous avez la formation gratuite. N'hésitez pas à la récupérer, elle est encore disponible gratuitement. Vous pouvez l'obtenir, je vous ai tout expliqué dans l'intro, mais sinon, le lien, il est aussi en commentaire épinglé de cette vidéo ou dans la description, c'est le premier lien pour que vous puissiez récupérer votre formation gratuite. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain ou vendredi, ça dépendra un petit peu de la volatilité du marché. A demain ou à vendredi. Ciao, ciao.